Et salut à tous et bienvenue sur KO Gaming, c'est KO, on continue les piètes de performance dans le Tronaut Taken 5 en mode contre la montre et aujourd'hui nous allons commencer notre aventure avec alors je sais plus si j'avais donné je sais plus quel costume j'ai donné au premier passage Warrang qui a fait une prestation exceptionnelle en survie, on va essayer de faire pareil en contre la montre En tout cas, tous ses adversaires précédents n'ont pas fait un score radieux, c'est le cas de le dire et son record personnel est de 5 minutes 22 secondes et 4 centièmes Je vous rappelle que Warrang lors de son passage en survie a fini quand même second avec un score de 16 victoires Faut être prêt pour la prochaine battle en termes de... de bonnes techniques parce qu'il y en a qui sont encore mauvais et qui sont dehors t'as vu qu'ils sont mauvais que je maîtrise... que je maîtrise moins qu'ils sont dehors j'adore quand ils restent par terre et que je fais mon coup chargé, ça c'est jouissif l'IA est programmé pour rester par terre, beaucoup chargé sauf que, bah vu que le sien, celui de Warang, est directement destiné de haut en bas bah forcément, ça fait mouche à chaque fois alors c'est d'habitude, c'est plutôt à l'horizontale les coups chargés et à contrario, celui de Gadryu, qui est quand même au sol quand il le fait bah lui, ça passe pas on peut être serré au sol c'est quand même incroyable, mais c'est comme ça d'ailleurs j'ai pas fait de points classement, j'étais tellement dégoûté la dernière fois mais ouais, donc Steve premier, King deuxième et Ganryu troisième nous avons le boxeur qui est premier pour l'instant, potentiellement mais qui fait la meilleure prestation en contre la honte pour l'instant j'ai jamais vu mais enfin, normalement en moyenne, dans tous les passages contre la monde dans ce Tekken 5, je suis autour je dis bien en moyenne, il y a beaucoup de personnages mais je suis autour des 4 minutes 45 je dirais là mon meilleur score, c'est quand même 6 minutes 12 j'ai encore des mains moins j'ai encore un moment j'en ai encore un moment ouais on va pas mal taper vers le bas, on va pas ranger, on va perdre du temps encore c'est bien qu'il s'appuie comme ça c'est bien qu'il s'appuie comme ça c'est bien qu'il s'appuie comme ça c'est très bien qu'il s'appuie comme ça qui aurait pu sortir le temps là par contre quand j'am cueille comme ça nee mou c'est l'�� qu'on fait aux boutiques Alors, j'avoue, c'est dommage qu'il n'a pas la triple attaque de Bake au sol, le Warank, parce que je ferais un malheur si j'avais celle-là. Eh, ça va là ? Ça y est, il est de casse-couille. C'est pas passé loin. Attention ! Alors, Marshal Lao, qu'est-ce que tu nous réserves ? Round 1, lutte ! Malgré qu'il soit rapide ou Warank, j'arrive quand même à attendre ce public-là où il est rapide. Là, j'allais faire de la mauvaise foi. C'est sûr que Carbos aurait été un mardi, que là, j'aurais eu beaucoup moins... Ah, il reste pas parté, allez ! Ah, il reste pas parté, allez ! C'est bon ! Il fallait lui bloquer celle-là. Final round, fight ! Allez ! On a perdu un peu de temps en perdant un round, mais bon... Tu viendras ! Prenez prêt pour la prochaine battle ! Calamité, calamité... Ah bah oui ! Round 1, fight ! C'est vrai qu'elle est un peu plus rare, cette cinématique. Je comprends pas pourquoi ils ont eu un truc comme ça, sachant que normalement, dans le scénario officiel, et Yachi ne fait pas partie de Dragon 5. Il n'est pas mort, mais enterré, quoi ! Ah 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 ! Alors que j'ai fait monter le scandale dans le trailer du début, quoi. Y'a tous les bled, et ils ont pas osé aller jusqu'au bout de leur idée. Comme ils l'ont pu le faire pour Kazuya dans tes confrères, d'ailleurs. Il meurt à la fin du 2, euh... T'es que... Kazuya, et... Viens bas ! J'ai pas voulu refaire la même chose. Round 1, fight ! T'es pas voulu refaire les plus... T'es pas bouillie... One ! Ah mais ça m'énerve quand ils deviennent tout ce que je fais là ! C'est insupportable ! T'es pas bouillie ! Oh, hé, à ce moment-là. Oh, c'est un blague, quoi. Pour ça, j'aurais plus aimé qu'elle fasse. Bon, les tensions sont pareilles, là. Eh ben ! J'ai vu que celle-là, là, ça fait du bien, parce que là, je perds. Bon, il n'y reste plus que le pénible ultime. Le record, c'est foutu, mais bon... J'ai eu le temps de frapper avant que je sois immobilisé. Putain, je me suis mis sur le côté parce que je croyais qu'il allait me refoutre un cul. Et puis après, je me suis aperçu qu'il allait mis un coup de poing et j'ai pourri de taper. Voilà, voilà, voilà comment on perd du temps ! Ah, c'est foutu. Allez ! Oh ! Un sourcil ! Alors, celle-là, je ne m'y attendais pas, tiens. Ah ! Ah, c'est trop bien ! Non ! Vous continuez ? Voilà, comme on est. Putain... Bon, je vais voir, c'est pas un record, hein, mais bon... Progressions. Vous prenez maintenant ma détresse pour ce Tekken 5 ? Et... 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 Voilà... D'abord, sur un tableau d'armes. De toute façon, à partir de l'instant où un boss final n'est pas jouable, c'est qu'il sert très bien qu'il est cheaté. Oh, je passe à côté, là ! Non, non, non ! C'est pas possible ! Oh, c'est déprimant, quoi ! Oh, j'en ai marre ! Oh, j'en ai marre ! J'ai réussi à faire un coup chargé, hein ! J'ai réussi à faire un coup chargé ! Oh, c'est de 47 ! Eh bien, ouais, mais c'est ça qu'il aurait fallu faire avant, quoi ! Mais finalement, euh... M'a revoit que c'était pas si mauvais ! Putain... Oh, mais ça me gave, euh... Ce talent gâché, là ! Ouais, ouais, 2 minutes 05, quoi, putain... Ce devis de gym est là où elles me prennent le bec, aussi, hein ! Une minute... Et ouais, je perds, euh, 2 rounds... Oh là 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 ! C'est pas possible ! Bon, allez, on continue ! Mais de toute façon, vous voyez que, euh... C'est pas... C'est horrible, ce... ce boss ! Et comment ils ont pu faire un truc encore plus horrible dans le 6 ? Je sais pas ! Mais franchement, c'est... Enfin, j'aurais aimé qu'il soit au moins enlevé du contre-lam ! À la limite ! Je vais pas dire le... 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 le record avec un run ! Hein ? Peut-être que ça me sortera pas la poisse ! Parce que là... C'est horrible ! J'ai fait 2 minutes de plus, euh... avec Warrange ! C'est insupportable, quoi ! Bon, allez, après, j'ai bloqué, voilà ! HOUUH ! Ha 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 ! WOUH ! Au moins vous comprenez pourquoi Warrange est arrivé aussitôt, hein ? Allez, c'est incroyable ! Et pourtant je les ai enchainés, hein ! Je les ai enchainés les gars ! De mémoire, les dommages qu'on enlève dans Tekken 6 sont quand même vachement plus logiques que dans ce 5. On verra quand je referai le tournoi dans Tekken 6. Mais malgré son boss difficile, j'ai quand même le souvenir que les coups sont plus impactants de ce qu'on donne nous dans le 6 que dans le 5. J'ai l'impression que la difficulté est proportionnée dans ce 5 de majeur. On verra si j'économise ça. En tout cas, vous avez deviné que ce n'est clairement pas mon Tekken préféré. Et pour beaucoup de ma communauté, d'ailleurs, c'est votre premier. J'en suis navré pour vous. Après, il a des qualités, je ne dis pas. J'en suis pas forcé. J'en suis pas forcé. Autant qu'il y a un peu. C'est mon jeu. Dans lequel j'ai passé énormément d'heures. Mais bon, très frustrant. La direction prise, je suis vraiment la fan. Merci des Street Fighters et compagnie. Ronde 2. Faites ! Parce que le concurrent direct de Tekken, à l'époque PS1 et début PS2, c'était pas Street Fighters. C'était Virtua Fighter et Soul Calibus. Alors qu'il y avait quand même un gameplay assez mollasson, quand même. Un peu dans la même veine que Tekken, d'ailleurs. C'était trois. Ouais, Dead or Alive était beaucoup plus rapide. Et il avait été abandonné, entre guillemets, par les joueurs. Vous achetez un jeu de combat, c'était pas Dead or Alive. Et Street Fighter, à cette époque-là, était purement absent. Entre Street Fighter 3 et 4. Fossé de génération. Et puis, Street Fighter 4 est arrivé. Et voilà. Avec Street Fighter 4, je dis quand même des conneries. Parce que Street Fighter 4, je crois qu'il est arrivé sur l'RPS. Pas PS2, Tekken 5. On est encore sur PS2. C'est peut-être tous les précurseurs de cette rapidité. Peut-être des conneries. Parce que Dead or Alive n'a jamais vraiment été un concurrent direct à Tekken. Donc ça m'étonnerait qu'il les ait influencés. Ouais. J'ai peut-être des conneries, effectivement. Et bien, ce fut un choix pas bon. Je te vois dans la terre. Ou alors, il fallait doser la difficulté ou ça. Et ne pas mettre un boss de merde. Un boss de merde. Etc. Etc. C'est parti. Bien, bien, bien. Etc. 浴ant la leur. C'est vrai qu'il t'apprête ultra fort, comment ça peut ne pas passer ça aussi ? Combien de chances pour qu'il se baisse ? Pas de chance, encore une fois. Oh, ça par contre ça aurait pu passer avec sa grosseur. C'est litigeux, je vais la tenue. Je ne le fais pas. Là, parfait. Ouf, c'était pas serein vu le début de combat que j'ai fait contre Asuka. J'avoue que la chope là, j'attendais le bon moment pour la faire. J'ai essayé plusieurs fois de la placer, mais elle est tellement rapide que la Asuka là, c'est compliqué. C'est pas vrai. Bien. Ça va. J'ai un peu perdu de temps, mais je ne perds pas de round. C'est le principal. Si tu viendras, je te verrai dans la merde. Bon, stage 7, on commence. Ah non, on va voir. Ça peut passer, je pense. Dans mes souvenirs, elle avait quand même fait des coups tordus en stage 7. Mais concrètement, je pense que si on n'a pas Ehachi ou Moose ou Bake, ça peut le faire. Il y a un panda en stage 7, moi ça me battrait bien par exemple. Et avec du recul et Yachi, c'est pas si mal. C'est juste que j'avais fait mes premiers passages. Tu viendras. Je te vois maintenant. C'est parti pour la prochaine battle. Et Bruce qui sont très dangereux au niveau 7. C'est parti. Round 1. FIGHT. Genre j'ai bloqué là. Oh putain. Le fameux. La fameuse roulette sur le côté. Je la déteste celle là. Je la déteste celle là. C'est parti. Les coups. Elle ferme. Le moment où elle ferme. Pour nous du mental. Finale round, lutte ! Bon bah je vous annonce que le record est passé. C'est vrai que je ne vous l'ai pas dit mais... Mon record à l'écran VUN c'était 5-20-24. 5-20-20 et 24-6. Donc c'est passé ! Résumant mission. Et je suis encore gâchis-pâché. Round 1. L'envie ! Quand on y pense, je faisais des scores de malade sur Tekken 4, mais déjà il n'y avait que 8 stages. Même si le Tekken 5 est plus de 1 fois, il n'y a pas de grosse différence de chrono quand même. C'est quand j'arrive à la fin du stage 8. C'est lui là ! Avec un stage en plus et une difficulté à plus, forcément c'est plus compliqué. Enfin, c'est plus long. C'est très petit, très bon. C'est très bon. C'est évidemment un petit peu... Vers l'arrière. Ah ! Quand même ! 6 minutes 16 ! Et bien non, ce n'est pas notre premier. Puisque Steve reste en première position, c'est dingue ! Mais je fais quand même une bonne prestation. Compte tenu du contexte, j'ai envie de vous dire. Ça fait du bien. Et donc, c'est... Il n'y a pas un seul combat où je fais de 10 minutes. Ça, c'est plutôt satisfaisant, je dois dire. On va dire que c'est Asuka qui me tient en échec. Non pas par rapport à un round perdu par rapport à Jack 5, mais j'hésitant à la frapper, quoi. Ok. Bon. Prestation quand même. Bon, moindre par rapport à mes records, bien entendu. Mais plutôt satisfaisante par rapport au score que j'ai pu faire depuis le début de ce tournoi. Donc, ça fait du bien. Malgré, évidemment, un Warang qui a été largement tenu en échec. Par rapport à ma prestation de début de tournoi. Mais bon, c'est comme ça. Il faut faire avec. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez surtout pas à commenter, à partager, à liker, à vous abonner à la chaîne. Et puis, nous, on se retrouve bien prochainement pour la suite du tournoi Tekken 5. Allez, salut à tous et portez-vous bien. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !